De 1921 à 1923, les disparitions inquiétantes se succèdent à Moscou. Au début, la police croit au départ volontaire. Mais cela va changer très vite lorsque la police va découvrir les corps de 21 hommes dans des sacs. Après deux ans de traque, la police va tomber sur le tueur surnommé le loup de Moscou. Il s'appelle Vassily Komarov Ivanovitch. Vous allez le voir tout de suite, c'est une histoire complètement dingue de crime. Sous-titrage ST' 501 Komarov est né Vassily Terentevitch Petrov en 1871 dans une grande famille pauvre du gouvernement de Videbsk en empire russe. De nombreux membres de la famille Komarov souffrent de l'alcoolisme et il a commencé à boire lui-même à l'âge de 15 ans. Komarov est enrôlé à l'armée russe pendant 4 ans et à 28 ans, il se marie. En 1904, pendant la guerre russo-japonaise... Bon, ben là c'est n'importe quoi, on ne peut pas continuer sans avoir parlé de la guerre russo-japonaise. Donc, s'il te plaît, parlons d'abord de la guerre russo-japonaise. La guerre russo-japonaise a eu lieu du 8 février 1904 au 5 septembre 1905. Elle oppose l'empire russe à l'empire du Japon, lequel victorieux en tira par le traité de Portsmouth, une petite partie du sud de la Montchourie et la moitié de l'île de Sakhalin. Sur le plan militaire, ce conflit préfigure les guerres du XXe siècle par sa durée, qui est un an et demi, par les forces engagées, sans doute plus de 2 millions d'hommes au total, et les pertes, 156 000 morts, 280 000 blessés, 77 000 prisonniers. Voilà, pour revenir à notre histoire, c'est à cette époque que Komarov réussit à se rendre au Moyen-Orient où il va gagner une petite fortune. Mais malheureusement, cela va être très vite gaspillé. On va dire que notre vacilier est dépensé, quoi. Komarov est condamné à un an de prison pour avoir volé un entrepôt militaire. Et pendant qu'il purge sa peine, sa femme meurt du choléra. Après sa libération, il s'installe à Riga, l'actuelle Lettonie, où il épouse une veuve polonaise au nom de Sofia, avec qui il va avoir deux enfants. Komarov, encore alcoolique, bat souvent sa femme et ses enfants. En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, La Première Guerre mondiale est une guerre qui a eu lieu entre 1914 et 1918. N'en fais pas trop tôt aussi, tout le monde connaît la Première Guerre mondiale. Lorsque les troupes de l'Empire allemand ont dans la Baltique, Komarov et sa famille déménagent dans la région de Volga en Russie. Lorsque l'Empire russe commence à s'effondrer en 1917, Komarov rejoint l'armée rouge pendant la Révolution d'Octobre, apprenant à lire et à écrire, et accédant au poste de commandant de peloton. Au cours de la guerre civile russe, il est capturé par les troupes de l'armée blanche du général Denikin. Komarov réussit à s'échapper, mais pour éviter le jugement du tribunal révolutionnaire militaire, il change son nom en Vassily Ivanovitch Komarov. En gros, depuis le début de notre histoire, il s'appelait Vassily Terentevitch Petrov. A partir de maintenant, il s'appelle Vassily Ivanovitch Komarov. Et en 1920, il déménage à Moscou avec sa famille. Komarov s'installe au 26 de la rue Chabolovka, où il commence à travailler comme chauffeur de calèches et marchands de chevaux, tout en poursuivant son vol. Autrement dit, un voleur à temps partiel. Vassily Komarov est connu parmi ses voisins comme un père sympathique et affectueux. Il vend des chevaux et tient une équirie chez lui, dans le district de Chabolovki à Moscou. A cette époque, les gens se mettent à disparaître. De nombreux hommes se rendent au marché de chevaux, mais ne sont jamais revus vivants. La psychose s'installe dans la ville de Moscou. Il y a un tueur qui est surnommé le loup de Moscou. Les temps sont durs et la vie est bon marché en Russie au début des années 1920. La révolution et une guerre civile exténuante entraînent la population à vivre avec le danger. Mais la récente vague de meurtres dans la capitale nationale est toute autre chose. De la fin de 1921 au début de 1923, la police poursuit un bureau brutal de 21 hommes victimes dont chacun ont été découverts étroitement liés dans des sacs. Leurs corps jetés dans un terrain vague dans le quartier de Chabolovki. Les cadavres sont ligotés comme les poulets pour les rôtirs. Et les détectives remarquent qu'ils sont presque retrouvés les jeudis ou les samedis. Le moment ne semble pas être une simple coïncidence compte tenu du fait que les chevaux vont au marché dans le quartier les mercredis après-midi et les vendredis. Il semble probable que les victimes soient sélectionnées parmi les foules du marché. Mais la probabilité et la preuve sont deux choses entièrement différentes. Enfin, les enquêteurs entendent parler de Vassili Komarov par d'autres commerçants du quartier. Il est curieux, disent-ils, que ce Vassili apporte rarement un cheval au marché. On le voit souvent partir avec des clients. C'est peut-être une coïncidence. Et encore une fois. Des détectives interrogent les voisins de Komarov et apprennent que le père de famille a une séquence méchante et violente derrière son sourire omniprésent. A une occasion, l'heure attendue, il a tenté d'étrangler son fils aîné, un enfant de 8 ans, mais il a été empêché par sa femme. Une équipe des raids fait une perquisition dans l'écurie de Vassili sous prétexte de rechercher de l'alcool de Comtebande. En faisant la perquisition, ils vont faire une découverte stupéfiante. Un pauvre homme ligoté et en sachet sous un tas de foin. Komarov réussit à échapper à la police en sautant par la fenêtre et se volatilise. Mais le 18 mars 1923, il est finalement arrêté dans l'oblaste de Moscou. En détention, Komarov admet facilement être le loup de Moscou. Il avoue ses crimes. En tout, il estime avoir assassiné 33 acheteurs potentiels. Les attirant tour à tour avec des promesses de prix défiant toute concurrence, les tuant dans l'isolement de son écurie. Le vol qualifié est donc retenu comme le mobile de tous ses crimes, bien qu'il est payé en moyenne que 80 cents par victime. Un misérable 26,40 dollars pour toute la série de crimes. Vassily conduit les enquêteurs au dépotoir où 5 autres cadavres gisent dans des sacs de toile du jute. Il en avait disposé 6 autres dans la rivière de Moskova, mais leurs restes ne vont jamais être retrouvés. Le prisonnier tente de se suicider à 3 reprises sans succès. Faisant ensuite confiance au tribunal pour lui accorder un procès et une exécution rapide. Il déclare au journaliste depuis sa cellule, « J'ai 52 ans, j'ai passé un bon moment et je ne veux plus vivre. » Interrogé sur la nature de ses crimes, il qualifie le meurtre de travail terriblement facile. Vassily déclare à la presse, « J'ai tué un homme qui tentait de me battre dans un commerce de chevaux. Il était seul à avoir résisté. C'était très facile. Je les ai juste frappés à la tête avec un marteau ou les ai étranglés. » Son procès pour meurtre a lieu le 7 juin 1923. La femme de Vassily est également accusée de meurtre. Sur la théorie qu'elle aurait à peine pu négliger les devoirs macabres de son mari. La procédure se déroule dans l'immense musée polytechnique de Moscou pour accueillir les badauds. Et Vassily semble bien le prendre lorsque, dans les heures précédant l'aube du 8 juin, le tribunal le condamne à être exécuté dans les trois jours suivants. En partant pour sa cellule, le loup de Moscou va faire cette blague. « Eh bien, c'est à mon tour d'être mis dans un sac maintenant. » Un changement d'avis à la 11e heure a donné lieu à des appels, retardant l'inévitable. Mais le sort des accusés est scellé. Le 18 juin 1923, Vassily Ivanovitch Komarov est exécuté à l'âge de 52 ans. Ainsi que sa femme Sofia Komarov par un peloton d'exécution de Moscou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à commenter. Et surtout à partager dans votre entourage. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Le meilleur reste à venir. Ciao !